Alors, ce n'est pas le masque à gaz, c'est le masque à oxygène. Voilà, le concept du masque à oxygène. En fait, je me suis inspirée, bien sûr, dans les avions. Vous savez que le steward et puis les hôtesses de l'air vous expliquent que s'il y a un problème, le masque à oxygène qui tombe. Voilà, absolument. D'abord vous, ensuite vous. Et voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'ils disent d'abord, vous devez vous le mettre à vous avant de le mettre aux enfants. Pourquoi ? Parce que si jamais on le met aux enfants et on commence à être en déficit d'oxygène, on ne voit plus rien. et puis on ne peut plus aider nos enfants. Donc, c'est extrêmement important de se mettre ce masque à oxygène à soi-même, enfin aux adultes. Je me vois venir. Dans la vie, c'est pareil. Eh bien voilà, dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on sent que tout à coup, on est un petit peu dans le rouge, pour plein de raisons différentes. On a des petits soucis dans le couple, un peu de fatigue au travail, un peu de fatigue physique. Voilà, il y a une période de l'enfant qui est un petit peu difficile. Et il est extrêmement important de penser à ce concept, c'est-à-dire qu'il faut que je me fasse du bien. Et c'est vraiment très, très important. Ça évite déjà de culpabiliser, d'aller, je ne sais pas, au cinéma ou d'aller avec ses copines ou ses copains. Ça marche pour les hommes et les femmes. Parce que les femmes, elles peuvent avoir de copains. Si, bien sûr. Absolument. Et puis les hommes peuvent avoir des copines de la même manière. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, on peut s'accorder du temps à soi et on n'est pas forcément une mauvaise mère ou un mauvais père. Non, bien au contraire. Mais en plus de ça, c'est que c'est salvateur pour toute la famille. C'est extrêmement important de se donner des moments où on va, alors peut-être en forêt, où on va lire un livre, enfin tout ce qu'on veut. Mais on se donne du temps à soi parce que, non seulement ça fait du bien, mais ça fait du bien à toute la famille. C'est extrêmement important. Moi, j'ai des mamans qui sont en congé parental. Et ces mamans-là, alors je déconseille qu'elles se fassent du bien dans leur maison. Parce qu'elles passent beaucoup, beaucoup de temps dans leur maison. Et voilà, ça ne devient pas forcément le lieu où on se sent très, très bien parfois. Enfin, moi, je rencontre pas mal de mamans en congé parental. Et elles ont l'impression d'être... Il faut qu'elles prennent l'air. Voilà, il faut qu'elles sortent de chez elles. C'est vrai, quand on est en congé parental ou quand on est mère au foyer, par exemple, ou père au foyer d'ailleurs, on peut effectivement se sentir un peu étouffé. En tout cas, ça fait du bien de sortir. Absolument. Et justement, prendre de l'oxygène, à mon avis, ce n'est pas dans la maison. Il faut sortir, il faut aller s'aérer, il faut aller au resto, aller boire un verre ou se promener en forêt. Mais il faut sortir de chez soi et ne pas culpabiliser. Et vraiment penser au fait que si je me fais du bien, je vais forcément faire du bien aussi aux enfants. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le rouge, je ne leur crie pas dessus parce que je suis fatiguée. Et du coup, l'enfant, il voit une maman qui hurle, ou un papa qui hurle, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis méchant. » Enfin bon, et alors on ne s'en sort plus. Donc voilà, j'encourage toutes les mamans. Je me tourne à vous, Caroline, vous avez des enfants ? Deux. Deux ? Est-ce que justement, ça vous parle de ce que vous apprenez ? Non, mais moi, j'ai d'ailleurs écrit une chanson sur justement l'accouchement, la grossesse, l'accouchement et justement la fatigue après l'accouchement. Mais c'est vraiment... Le baby blues. Oui. Le baby blues. Puis justement, je dis ça, qu'on a envie de sortir absolument de la maison, puis ça brise. Alors c'est vrai que le Canada, c'est vraiment le pays où l'éducation est extraordinaire. Moi, je suis très, très inspirée par le Canada. Ah, c'est vrai ? Je pensais que c'était les Danois, comme d'habitude. Non, les pays du Nord, c'est très bien ce qu'ils font, mais le Canada, c'est encore au-dessus. Eh bien, voilà. Eh bien, ça y est, tout le monde est content maintenant. On avait dit que c'était la Touraine le mieux. Merci. Merci beaucoup, Marie-Ange pour ces conseils. Bien entendu, on retrouve tout ça sur votre site internet www.terreeducation.com.